Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment utiliser le champ couleur. Pour ce faire, on va utiliser l'exemple de différents créneaux demandés par des clients et chaque créneau a un statut. On peut voir ici sur ce planning qu'on a un statut important, très important, modéré, détente ou à déterminer. Si on va voir la vue plutôt planning de ressources, on peut voir que chacun de ces créneaux est associé à un contact et quand on clique sur un de ces créneaux on peut changer le statut de la demande. On peut aussi voir ces demandes dans des Kanban où tout est affiché par contact et si on retourne sur la page d'accueil et qu'on clique sur un créneau du planning, une fiche s'ouvre avec les détails et une carte avec le lieu du rendez-vous. On a un dernier onglet paramètres où on peut changer le nom du statut. Maintenant on aimerait voir une autre couleur que la couleur bleue, on aimerait que cette couleur soit définie en fonction du statut du créneau. C'est à dire qu'ici on a un créneau qui est défini comme important, on aimerait que la couleur du créneau soit jaune et on aimerait voir ceci donc dans les plannings, dans les cartes, l'icône et également dans les plannings de ressources et dans les Kanban. Pour ce faire on va se retrouver côté maker. On va aller dans la vue data et dans notre table statut on va ajouter un champ couleur qui se trouve juste ici. On a un autre identifiant et on peut le déterminer comme champ requis. J'ai déjà été chercher mes couleurs dans une palette, je vais copier chacune de mes couleurs dans mon champ. Donc la valeur qui est affichée ici est une valeur hexadécimale et on a la pastille qui change de couleur. Maintenant que mes couleurs sont ajoutées, je peux retourner dans ma vue front et aller par exemple dans mon tableau d'hommes et paramètres et je peux décider d'aller afficher mon champ couleur dans mon tableau. Comme ceci on va le mettre au milieu et on peut voir que l'affichage c'est une pastille qui correspond à la couleur qu'on a enregistrée précédemment. Maintenant on veut utiliser ce champ couleur dans nos affichages de données. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller côté vue data dans notre table créneau et à côté du statut on va aller ajouter une formule. Cette formule on va l'appeler couleur du statut du créneau. Juste à côté dans la variable on va aller dans notre liaison statut et on va aller chercher la couleur. Et ça va être une formule de type couleur tout simplement. Si je relance les calculs et que je rafraîchis on a bien nos différentes couleurs d'affichées. Donc ça ça nous a permis de récupérer la couleur dans notre table créneau. Maintenant si on retourne côté front et qu'on va dans nos différents affichages par exemple on va aller dans notre planning. Donc dans les paramètres du planning si on va dans nouvelles sources paramètres on a définir la couleur depuis et on peut voir que là j'ai une valeur personnalisée et le bleu qui est actuellement affiché ici. Nous ce qu'on veut c'est l'afficher depuis la valeur d'un champ. En l'occurrence soit couleur du statut du créneau la formule qu'on vient de créer qui nous permet notamment d'avoir des conditions sur la couleur, soit depuis la liaison dans statut couleur. Moi je vais prendre la formule. Donc si je retourne côté front et que je rafraîchis ma page, on peut voir maintenant que chaque couleur correspond à notre statut. Donc jaune pour important, rouge pour très important, etc. Maintenant on va faire exactement la même chose pour les différents affichages de la donnée. Voilà donc maintenant que l'affichage des données est bien paramétré, on peut aller observer ça côté end user. Donc on se retrouve dans notre vue, on a bien le planning qu'on voyait tout à l'heure et si on va dans planning des demandes, c'est la même chose, on a bien nos demandes qui correspondent à notre statut. Si là je décide de changer une demande, par exemple, celles-ci sont à déterminer. Je me dis qu'une promenade au soleil c'est plutôt une détente, donc je clique dessus, je vais dans statut et je vais sur détente. Je ferme et ma couleur est bien changée. C'est la même chose pour les cambans et cartes, etc. En parlant de la vue carte, si je clique sur mon planning, je vois que le statut de la demande est en très important et je vois que mon icône est bien de la couleur rouge. C'est la même chose pour d'autres demandes. Si je clique sur détente, mon icône sera violette. Si je clique sur modérée, mon icône sera verte. Dernière petite feature avant de vous laisser, le champ couleur intègre deux nouvelles formules. La première formule transforme un champ texte en champ couleur. Pour vous montrer, j'ai rajouté un champ texte avec des valeurs textuelles que j'ai été chercher. Je rajoute un champ formule et je tape tout color. Entre les parenthèses, je viens placer ma couleur qui est le champ texte que je vous ai montré. La formule retourne un type couleur. Je relance les calculs et je rafraîchis. On voit bien maintenant que ma couleur passe d'un champ texte à un champ couleur que je peux utiliser de la même manière que ma formule ici dans mes cartes, mes cambans, mes plannings, mes plannings de ressources. La deuxième formule transforme un champ couleur en champ texte. Je vais donc rajouter une autre formule et je viens taper colorX. Entre les parenthèses, je viens chercher une couleur, par exemple couleur du statut du créneau. La formule renvoie un type texte, je relance les calculs et je rafraîchis. Ici, on voit la couleur du créneau, mais ce n'est plus un champ couleur, c'est un champ texte. Je peux l'afficher n'importe où. Voilà, c'était un tutoriel sur comment utiliser le champ couleur dans vos affichages de données. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt.